Ne comptez pas sur moi pour venir, vous les homos*** là, ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous... Non, si je vois un homos*** ou quoi qui venait devant moi pour dire père et jeune. En tout cas, allez dire le père et jeune, allez dire au père lui-même, il sait. Bientôt on va faire des réseaux, nous tous on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape là. L'église n'a jamais... C'est vrai que ça fait 2000 ans, l'église est beaucoup menacée. Mais dans ces derniers moments, ce sont les pasteurs eux-mêmes qui commencent à ne plus écouter la voix de Dieu. Vous avez appris hier, c'est officiel, le pape a fait sortir un document, vous le savez non ? Pour certains d'entre vous, et il demande à ce que nous les prêtres, on bénisse les unions homosexuelles. C'est-à-dire qu'on ne va pas célébrer le mariage, mais si un couple homos*** vient ou des lesb****, il vient dire à mon père bénissez-moi ou bénissez-nous, moi je dois dire je te bénis, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit après des thèmes compliqués, hors liturgiques et tout ça, c'est la bêtise humaine. Au lieu que l'homme bénisse, parce que bénisse ça veut dire que je cautionne, c'est pas vrai, que ce que tu fais est bien. Donc si je te bénis, je ne peux plus te dire, il faut quitter dedans. Au lieu de chercher à intérimé, de rendre ce qui est saint, ce qui est naturel, l'homme et la femme, on va leur cautionner ce qui est impurant. Il faut prier pour l'église. Et autrement, les voix de l'église se sont levées, les grands cardinaux se sont levés, et quand tu t'opposes, ils t'enlèvent. Prions vite que Dieu le prenne, parce qu'à la lieu où on va, si on reste, il a commencé à laver les pieds des femmes. Maintenant, on va bénir. C'est-à-dire, c'est normal, il dit, on ne va pas célébrer à l'église. Il faut que je vous esprime, parce que vous allez comprendre. C'est-à-dire, on ne va pas venir à l'église pour célébrer le mariage au m****. Non, il n'a pas dit ça. Même si on met tout dans la rue, il fait venir à l'église, mon Père bénissez-nous. Et puis moi, les jeunes, je vais lever ma main, prête, pour dire que j'étais béni. On va où? Que non, ce n'est pas doctrinaire, c'est pastoral. Faisons beaucoup attention. C'est grave. Et nous, on est en train de lui demander, donc on va bénir aussi les polygames, la polygamie. On va bénir aussi les prostituées. On va bénir tout le monde. Il ne fait pas la distinction entre le pécheur et le péché. Comment on peut bénir le péché? Que Jésus mangeait avec les pauvres et tout ça. Mais quand il commet, il dit quoi? Va et ne pêche plus. Et tous les pécheurs que Jésus était chez eux se sont convertis. Parce que Jésus leur a parlé, ce n'est pas vrai. Mais toi, tu bénis déjà Union, là. Ça veut dire que, vraiment, j'avoue que moi, je ne sais plus, je suis découragé. C'est grave. C'est un document, il a fait sortir. Hier, le 18 décembre. C'est sur les réseaux, là, vous avez vu les documents. Allez-y, cliquez, vous allez lire. C'est du n'importe quoi. Et puis, au moins, de nous laisser célébrer Noël quand même, nouvelle année. N'est-ce pas? C'est la période où les hommes... Alors, on se demande, même, est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas dedans? Non, il faut qu'on vous dise, parce que c'est officiel, pour que vous soyez forts pour défendre votre Église. Faites la distinction entre un être humain, ce peuple-là, et puis... C'est le message de Fatima, on ne veut pas dire. C'est ça qu'il y a là, là. Pastoralement, non, moi, je suis qui pour juger des personnes. Mais est-ce que... Mais si tu ne juges pas, on n'a pas dit de juger, mais on dit de dire ton rôle, c'est de dire, ça, ce n'est pas bon. C'est toi, la voix de Dieu, ce n'est pas vrai. Ça, ce que tu fais, là, ce n'est pas bon. Même, c'est comme aujourd'hui, c'est la même chose. On dit, il ne faut pas taper nos enfants, il ne faut pas les chicoter sous prétexte que psychologiquement. Mais, c'est écrit où qu'on a... La vieille Marie a tapé Jésus sans dire qu'il était bandit. Mais il est resté d'actualité, ou bien. C'est la même chose. Donc, du coup, on ne fait rien, on ne laisse qu'on dit, je suis qui, je suis qui. Donc, le document, nous, c'est comme... Il m'a su qu'il est tombé sur notre tête, boum, yeah, voilà. Et donc, nous-mêmes, on est un peu surpris. C'est pourquoi il a fait sa subtilité de synodalité, là. Est-ce que depuis quand... L'église, on ne marche pas ensemble. C'est maintenant qu'on va prendre un machin ensemble. L'église, ce n'est pas famille de Dieu. Il reste un peu, on va ordonner les femmes prêtres. Vraiment, l'église va mal. Il faut le dire, il faut le dire ouvertement. On ne veut pas vous dire, l'église va mal. C'est une confusion totale au niveau de la doctrine. Ne comptez pas sur moi pour venir. Vous, les homos, c'est... Ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous avoir... Non. Si je vois un homos, c'est un ciel ou quoi, qui bénit devant moi, vous dites père et jeune. En tout cas, allez dire le père et jeune, à déjà dit sa peau. Allez dire au père lui-même, il sait. Bientôt, on va faire des réseaux. Nous, tous, on va parler dessus. Il faut qu'il quitte ce pape. Il n'a pas sa place. Il faut dire les choses. Ça ne va pas, il est malade. Tu ne peux pas demander d'aller bénir le péché. Pourquoi? Moi, je suis beaucoup de... Des gens, je suis. Mais ils n'ont jamais dit qu'ils sont contents. Ils cherchent à sortir. Et moi, je peux vous en dire, j'ai au moins 6, 7 personnes. Au moins, c'est qui que je suis. Mais je ne vous dirai pas. Mais ces personnes-là veulent sortir. Ce sont des problèmes. On est en train de les aider. Mais ils ne vont jamais venir s'arrêter devant moi. Vous dites, mon père, c'est bien. Et puis, je leur dis, c'est un péché grave. Il faut faire l'effort. Maintenant, on commence à justifier. Non, c'est hormonal. Non, c'est un problème psycho-affectif. C'est Freud qui a dit. Freud lui-même, il était déréglé. Ça ne va pas, mes frères. Alors, j'en parle parce qu'on ne lui parlait pas avant. Mais maintenant, c'est officiel. Et au moins, on me demande, moi, père et jeune, si un homosexuel vient de le bénir. Alors, là, je vais dire non. C'est pour cela que j'en parle aujourd'hui. Donc, ce, faites la distinction entre ce que Jésus-Christ dit et ce qu'un être humain peut dire. Mais quand il va voir un autre pape très bientôt, je pense qu'il va venir prendre un décret pour annuler toutes ces imbécilités. Alors, je dis pour que vous sachiez, voilà. Mais écoutons Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, il vaut mieux obéir à Dieu. Un moment, c'est quand Jésus a dit, là, c'est les pieds, ils ont raison. Moi, personnellement, je ne vais pas bénir. Je ne sais pas si je suis dans l'obéissance. Je ne suis pas seul. Il y a des cadinaux, même plusieurs, je ne vois plus les Ladaria, les plus grands théologiens. Et tous ceux qui ont quitté la doctrine de la foi, qui pouvaient dire non, il les a tous enlevés, il a mis ses gars. Un Fernandez qui est là. C'est ça aussi. Ce qu'on critique dans les politiciens, on fait ça dans l'Église. Si Ladaria était là, Ladaria ne va jamais accepter. Il a écrit. Hier, il a fait sortir un article aussitôt, pour dire que le pape et l'Église n'ont pas autorité de bénir le péché. Les pouvoirs que Dieu donne, mais ce ne sont pas tous les pouvoirs. Il faut que vous fassiez attention. Bénir le péché, Dieu n'a jamais donné autorité à l'Église d'aller bénir le péché. Je le dis pour que vous sachiez, ce n'est pas une position du Père Eugène, ce n'est pas lié à ma personne. C'est ce qu'on m'a demandé de faire, que je dis que je ne peux pas. Maintenant, si on veut que je quitte le sacerdoche, venez prendre votre reclamage, je vais partir. Je vais vivre ma foi, mais sans ça. Mais comme c'est une question, ça va chauffer. Ça a déjà commencé à chauffer. Parce que déjà, lui-même, là, s'il ne fait pas attention, c'est pourquoi il faut mettre un Africain comme pape. Parce que nous, en Afrique, tu n'as pas fait un coup d'État, ce n'est pas vrai. Si c'était un Africain il y a longtemps, on a fait un coup d'État. Parce que le pape, c'est un chef d'État quand même, n'est-ce pas ? Ce sont les comédiens-là qui disaient ça pour rire. Que c'est pourquoi on ne peut pas avoir un pape africain. Parce que nous, on a tout le temps fait un coup d'État. C'est un chef d'État. Non, ça ne va pas arriver, c'est pour rire. Mais c'est grave. Très grave. Ce n'est pas que vous soyez scandalisés de la foi. Ce n'est pas parce que lui l'a dit. C'est ce que Jésus a dit. Écoutez ma parole. Le pape n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Et notre rôle, c'est de dire la parole de Jésus-Christ. Ce n'est pas de dire ce que je pense. Il ne faut pas résoudre les problèmes sous question de pastoral. Pastoral, ce n'est pas encore la foi. La pastoral, c'est comment faire pour mettre en pratique. C'est pourquoi subtilement, il nous a tous trompés. Il faut dire les choses. Quand il est venu, année de miséricorde. On n'a rien compris là. Nous tous, on était emballés. On dit, mais c'est un bon pas. Miséricorde, Jésus-Christ, il est venu, il dit qu'il ne faut pas juger, il ne faut pas condamner, il faut bénir le péché. C'était pour arriver ça. Donc, c'est nu et sans effet. Donc, du coup, il y a une contradiction. C'est une confusion. Il dit non, que le pape dit non. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut célébrer le mariage homosexuel. Non. Même faire la bénédiction rituelle, liturgique, non. Mais si, pastoral, il vient te voir, il ne faut pas les réjeter, il faut les bénir. Mais quand tu bénis, ça veut dire que tu es d'accord. Ou bien, on dit non, on bénit voiture. Et puis, il y a des prêtres de Côte d'Ivoire qui jettent les noms, qui sont en train de dire, oui, mais on bénit les voitures, on n'a qu'à les prendre, n'importe quoi. Il y a des prêtres aussi qui ont réagi pour dire, toi, fais attention, toi-même, c'est là qu'on... Vous voyez qu'on dit que c'est Pilate. Il y a des Pilates. On dit que c'est Pilate qui a lavé la main. Et puis, surtout, on parle de Judas, qui a trahi Jésus. Mais les Judas, là, c'est nous dans l'église. C'est nous qui trahissons l'église. Ça, l'on entend de trahir Jésus et son église. Pas nos petites histoires de personnes. C'est grave, hein, sérieusement. C'est très grave. Donc, les homosexuels, en tout cas, le père Eugène a d'ingra au sanctuaire. Lui, ne bénis pas. Si vous me trouvez dans la rue, si tu te présentes, tu dis, non, je suis homosexuel, tu attrapes ton homme. Il se dit, c'est toi qui es homme, tu es femme. Mais tu dis, mon père, je n'ai... Alors, entendez-vous, je vais vous engager d'abord. Il faut frapper d'abord. Et puis, maintenant, vous envoyer à la police. Et puis, j'ai dit que vous m'avez agressé. Comme c'est ça, il s'agit. En tout cas, le père Eugène ne fera jamais ça. Ne comptez pas sur moi. Et si je vois des homosexuels rentrer dans l'église ici, je vais les mettre dehors. En tout cas, moi, je suis catégorique. Parce que je ne peux pas... Si on ne peut pas leur dire que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon, qu'on veut vous aider, mais si on commence à vous doloter, à vous susciter, ça ne peut pas aller. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, hein. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501